Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Etoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. Et cette semaine, on démarre notre tour des actualités spatiales avec une mauvaise nouvelle. La nouvelle version du moteur Merlin, qui équipe les fusées Falcon 9 de l'entreprise SpaceX, a été victime d'une explosion lors d'un test. Alors pas de panique, cela ne veut pas dire que les Falcon 9 sont clouées au sol. Celles-ci sont encore équipées d'une version antérieure du Merlin, dite Bloc 4, qui elle est tout à fait fonctionnelle. Mais l'échec du test du Merlin, Bloc 5 donc, vient faire peser une ombre sur la future version de la nouvelle Falcon 9, et va probablement retarder son entrée en service. La Falcon 9 Bloc 5 est pourtant une fusée très importante pour SpaceX. Grâce à la nouvelle version du Merlin, elle devrait pouvoir bénéficier d'une poussée au décollage 7 à 8% plus importante. De nouveaux systèmes de contrôle de vol permettront au premier étage d'optimiser sa descente, ce qui devrait se traduire par des récupérations plus économes en carburant. La fusée bénéficiera aussi de nouveaux aérofreins en titane forgé, capables de supporter des températures plus importantes. Ils ont déjà pu être testés sur la version actuelle de la Falcon 9, et ils donnent entière satisfaction. Elon Musk estime même qu'ils nécessiteront aucun entretien entre les vols. Par ailleurs, l'ensemble du premier étage bénéficiera d'un revêtement de protection thermique pour limiter les dommages liés à la réentrée dans les couches denses de l'atmosphère. De même, un bouclier thermique réutilisable viendra protéger en particulier les moteurs et toute la tuyauterie associée. De nouveaux pieds rétractables devraient aussi venir faciliter la logistique lors des opérations de récupération du premier étage. Toutes ces améliorations, notamment au niveau de la protection thermique, devraient permettre à la nouvelle version de la Falcon 9 d'être réutilisée une grosse dizaine de fois. Le tout avec des opérations de maintenance réduites entre chaque vol. Ce sont du moins les espoirs de SpaceX. Les modifications sont également apportées afin de rendre la fusée compatible avec les normes demandées par le programme commercial crew et les vols au service de l'armée américaine. La version Block 5 de la Falcon 9 devrait donc être celle qui emportera enfin Dragon Crew, la version habitée de la capsule de SpaceX. Un premier vol de démonstration de la capsule Dragon Crew sans astronautes à bord est pressenti pour avril 2018. Bref, ce petit contre-temps ne doit pas empêcher SpaceX de voir l'avenir en rose. Depuis le début de l'année, SpaceX a déjà réalisé 16 lancements, tous des succès. 13 de ses missions ont donné lieu à une récupération du premier étage, avec là encore 100% de succès. SpaceX a donc déjà doublé son nombre de lancements par rapport à l'année dernière. Et 2017 n'est pas encore fini. Sur les deux derniers mois, l'entreprise prévoit encore 4 lancements de Falcon 9 et peut-être le lancement inaugural de la Falcon Heavy. Cela fait de SpaceX un poids lourd de l'industrie spatiale qui devrait encore grossir dans les années qui viennent. Une fois la Falcon 9 Block 5 et la Falcon Heavy en piste, SpaceX devrait basculer une grande partie de sa recherche et développement vers la BFR. Puisque c'est une fusée qui, on le rappelle, est destinée à remplacer toutes les autres. Avec les déboires du moteur Merlin, cela risque de prendre un peu plus de temps. Mais bon, on a l'habitude avec SpaceX. Allez, on revient en Europe et on traverse le Rhin pour la suite de ses actualités. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, les robots sont amenés à prendre une place de plus en plus importante dans l'industrie spatiale. Parmi ceux-ci, les bras robotisés sont particulièrement appréciés des astronautes. Le bras Canadarm2 et son cousin Dextre, tous deux installés sur la Station Spatiale Internationale, permettent par exemple d'effectuer des opérations de maintenance lourdes sans avoir recours à des sorties extra-véhiculaires. Mais bon, ces deux instruments commencent à montrer leur âge et le domaine de la robotique évolue très vite. C'est donc sans surprise en Allemagne, mère patrie des robots industriels, qu'on essaie d'imaginer la suite. Le centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, DLR pour faire court, vient de présenter un robot manipulateur extrêmement précis à destination de l'industrie spatiale. Nom de code Space Hand. Selon ses concepteurs, ses capacités dépassent celles d'une main humaine. Avec ses 19 moteurs et plus de 100 capteurs, c'est un robot anthropomorphe, c'est-à-dire qui limite au plus près la forme d'une main humaine. Cela lui offre l'avantage de pouvoir travailler sur presque toutes les tâches de manipulation qui seraient normalement réservées à un humain. Le robot est équipé de deux systèmes de commandes. Il peut soit être programmé comme un robot classique ou être contrôlé à l'aide d'un gant dont il peut reproduire les mouvements dans toutes leurs nuances. Il a été dans un premier temps développé pour la mission RSGS. Cette dernière, dont le lancement est prévu pour le début de la décennie 2020, utilisera ce bras pour tenter de ravitailler et de réparer un satellite en orbite géostationnaire. En plus de cette mission, le Space N pourrait venir prêter main forte à de nombreux autres projets. Pourquoi, par exemple, ne pas l'intégrer sur la Deep Space Gateway ? En fait, partout où des astronautes sont présents, il pourrait s'avérer utile. Mais comme essaiera de le démontrer la mission RSGS, de tels robots pourraient aller encore plus loin. Ravitaillement, entretien et pourquoi pas assemblage de satellites modulaires. Comme on l'a vu la semaine dernière, ces derniers devraient être disponibles assez rapidement et les deux technologies semblent se compléter à la perfection. Étant donné les dangers associés au milieu spatial, il paraît logique de limiter au maximum les sorties humaines extravéhiculaires. On imagine aisément que d'ici une décennie ou deux, l'ensemble des opérations qui poussent les astronautes à sortir de leur station pourront être réalisées à moindre risque et à moindre coût par des robots. La présence humaine dans l'espace pourra alors entièrement être dédiée à la recherche scientifique et à la réalisation d'expériences. Les performances croissantes des robots devraient aussi se traduire par des capacités accrues dans l'exploration planétaire, voire l'exploitation des ressources spatiales. Au final, très peu de tâches nécessitent une présence humaine dans l'espace. Les coûts engendrés par la mise au point d'un milieu viable pour des humains seraient aussi bien investis dans la conception de robots capables de remplir les mêmes tâches. Mais le vol habité conserve un pouvoir symbolique fort, et les capacités qui l'accompagnent doivent être conservées et développées si l'on souhaite un jour pouvoir parler de colonisation en dehors de notre bonne vieille terre. Allez, on s'éloigne un peu de l'Allemagne pour s'intéresser à Ancelade. Parmi les découvertes majeures de la mission Cassini, on compte de nombreux indices qui pointent vers l'existence d'un océan sous la surface du satellite de Saturne. Ce qui en fait une piste privilégiée pour la découverte de vie extraterrestre dans le système solaire. Seulement voilà comment en avoir le cœur net quand cet océan est situé sous des kilomètres de glace, dans la partie externe du système solaire. Par chance, Ancelade émet régulièrement des geysers constitués principalement d'eau et qui pourraient nous permettre d'étudier cet océan à moindre coût. Pour ce faire, une équipe de la NASA développe un instrument spécifiquement conçu pour analyser la matière présente dans ces geysers. Il s'appelle Submillimeter Anceladus Life Fundamentals Instruments. Nom de code, Selfie. Comme quoi, la NASA sait aussi parler aux jeunes. Comme son nom l'indique, la mission principale de Selfie ne sera pas de poster sur Instagram mais de comprendre la chimie de l'océan d'Ancelade. Pour ce faire, l'instrument fera appel à un spectromètre fonctionnant dans le domaine des ondes radio. Cela devrait lui permettre de détecter la présence ou non de 13 composés chimiques particulièrement importants pour le développement de la vie telle qu'on la connaît. L'eau bien sûr, mais aussi le méthanol, l'ammoniaque, l'ozone, le péroxyde d'hydrogène, le dioxyde de soufre et le chlorure de sodium qui fait que les océans de la Terre sont salés. Si Selfie parvient à nous fournir toutes ces informations, alors on aura une image bien plus précise de ce qui se trame sous la surface d'Ancelade. Et surtout, si une vie telle qu'on la connaît a pu s'y développer. Seule ombre au tableau, Selfie ne dispose pas de mission sur laquelle se greffer. Et oui, pas encore de plan annoncé sur le futur de l'exploration saturnienne par la NASA pour le moment. Mais on ne doute pas que la descendante de Cassini se focalisera tout particulièrement sur Ancelade. Et il y a de grandes chances pour que Selfie fasse partie de la fête. En attendant, l'instrument Selfie ou un concept similaire pourrait bien être intégré à la mission Europa Clipper qui sera lancée avec un peu de chance au début de la prochaine décennie. La lune Europe de Jupiter ressemble en effet fortement à Ancelade. On soupçonne qu'elle abrit elle aussi un océan sous une épaisse couche de glace. Et elle est elle aussi soumise au phénomène des geysers. Enfin, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, la NASA prévoit de mettre le télescope spatial James Webb à contribution pour étudier les lunes-océans du système solaire. Le télescope se servira de son spectromètre pour l'infrarouge proche pour essayer de déterminer la composition des geysers d'Ancelade et d'Europe. Il n'est pas certain toutefois que ces observations aboutissent. Il faut en effet que James Webb puisse réaliser ces observations au moment précis où les geysers se produisent. Et surtout que ces derniers contiennent assez de molécules organiques pour être détectées depuis la Terre. Dans tous les cas, une mission sur place semble plus que nécessaire pour avoir une image détaillée de la chimie de ces monts d'océans. Et qui sait, si les conditions apparaissent favorables, peut-être que la NASA ou d'autres franchiront l'étape suivante avec une mission vers l'intérieur même de ces océans. Mais ne nous emballons pas, il va falloir être patient pour ça. Voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Comme d'habitude, j'attends vos questions et vos remarques dans les commentaires. Je répondrai à certaines d'entre elles dans la vidéo de dimanche. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. d'ici là, on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada